Salut tout le monde, c'est Wanniji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir deux pré-relays, deux origines perdues. Ça va être la première fois que je les ouvre, ces pré-relays, donc je le rappelle. Dedans, une carte promo, quatre boosters et un petit deck de démarrage. Donc dans chaque extension, on a quatre cartes promo différentes. Donc là on va espérer déjà en avoir deux différentes. Et il me restera un stade de stratégie de combat à ouvrir. Dedans, on a deux pré-relays et donc j'espérerai faire un sans faute pour trouver les quatre cartes promo. Donc c'est parti, hop, je vais enlever le plastique. On va l'enlever tout de suite aux deux. La première, c'est fait. Et la seconde aussi. Ok, donc on va commencer par une. Allez. Donc dedans, un petit dépliant pour expliquer comment on joue au jeu, ça ne nous intéresse pas. Et donc dedans, le petit A, on a Ectoplasma en holographique, voilà, avec épée et bouclier origine perdue. Et c'est le SWSH 241. Donc voilà, première carte promo qu'on a. Donc dedans, on a un petit paquet de cartes qui permet de jouer. Et quatre boosters pour avoir des cartes en aléatoire. Donc Amo Venus, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Zoroark, d'essuie, gératina et garde-voix shiny. Voilà, quatre boosters origine perdue. La boîte, on la jette. Alors, on va essayer d'ouvrir. Le petit paquet de cartes. Sans rien abîmer, si c'est possible. Putain, je n'y arrive pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre... Hop, voilà. Ça prendra mieux, comme ça. Ok. Donc, à l'intérieur du paquet, on a la carte promo que je vais mettre de côté. Et donc, dedans, on a des énergie psy et sol, roche, combat. Donc, dedans, dans le deck, on a des cartes dresseur pour pouvoir jouer. Et on va avoir des pokémons de type spectre. Donc, avec d'autres cartes d'ectoplasma et des cartes de type roche. Avec Caninos, Arcanin, Machoke, Machopper, Scoreplan. Bon, sol, roche, combat, toujours. Voilà. Donc, rien de très, très intéressant à ce niveau-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste cette carte promo. Et on va ouvrir les 4 boosters. Et on va voir si on est chanceux. Normalement, en 4 boosters, on peut espérer une Ultra. Ce serait pas mal. Au pire, une holographique. Donc, on va voir ce que ça donne. Et on va commencer avec le booster de garde-voir Shiny. Hop. Donc, on va faire déjà un petit zoom. Voilà, le symbole pour Origine Perdue. Et donc, Quanto en pâte à modeler. Pour Higon. Larvadar en tricot. Et Kayon. Zorua 2, il suit. Brosselum en Common Reverse. Et derrière, Tarpo en simple rare. Energy, Vestar, Lumineon. Portail Mirage. Et Machopper. Ok, donc, rien de particulier dans le premier booster. On poursuit. Sur le second. Hop. Alors, on a Kungfin. Funesir en pâte à modeler. Archeomir. Dina. Hop. Pardon. Dina Volt. Fantominus derrière. Astronel en rare. Reverse peut-être au lot. Et Monsieur Mime en simple rare. Energy Acier. L'Akmesin. Ariyama. Et on termine avec Pifeuille. Ok. Pour l'instant, c'est pas dingue. Mais c'est normal. Ça fait que 2 boosters. On verra laquelle des 2 pré-relays aura été la plus chanceuse. En espérant pas trouver 2 fois la carte Ectoplasma. Au niveau des cartes promo. Et donc, c'est parti. Avec un petit. Sepiatope. Paras. Bargantia. De l'issue. Liputu. Makuita. Guerriand en rare reverse. Peut-être. Non. C'est pas Inolo ça. Lamentine en simple rare. Energy Aux. Kimera. Energy Cadeau. Et Blizzard Roy. Pour l'instant, pas beaucoup de chance dans les boosters. On va espérer sur le dernier. Sur Giratina. Allez. C'est parti. Et sinon, on misera tout sur les 4 autres boosters. Caninos de l'issue. Grenipio en pâte à modeler. Limagma en chouette. Et Lyonso. Oh yes. Oh, elle est belle en plus. Donc Morpheo. Avec Chiren. Donc c'est la TG 11 sur 30. Elle est vraiment sublime. J'aime beaucoup en plus Morpheo. Là on voit que Chiren fait un cours sur le tableau de la météo. Et la météo concerne beaucoup le Pokémon Morpheo. Et derrière, on a Ectoplasment en holographique. Donc on l'a en holodeck dans le petit tas de cartes là. En gros, on l'a en non holographique. Mais normalement, c'est une holo. Donc c'est parfait de l'avoir comme ça. Donc on a quand même deux ultras. L'une à la suite de l'autre. Le dernier booster a bien rattrapé. Énergie Ténèbre. Archeodong. Expérience de Nicolai. Et on termine avec Porygon 2. Ok. Donc ça c'est cool. Vraiment très cool. On va les mettre sous Protège Cartes. Et on va voir ce que va nous offrir l'autre Pre-Relays. En espérant ne pas retomber sur Ectoplasma. Juste ça déjà, ce serait cool. Après, s'il n'y a pas de contenu dans les cas de booster, tant pis. Là, au niveau de ce qu'on a obtenu là, ça me suffirait. Mais on en veut toujours plus. Donc on va voir. Voilà. Je vous remontrerai les cartes en fin de vidéo. Et donc on est parti. Yes. Parfait. Donc on a Ecaillon en carte promo. Donc cool. Vraiment très beau. Donc SWSH240. Hop. Pareil. On va ouvrir le paquet. Sans apprimer les cartes. Préférence. Est-ce que je vais galérer aussi ? Oui. Allez hop. On ne s'embête pas. Ok. En plus, il y a une ouverture facile. Je suis vraiment indébile. Alors dedans, on a toujours 4 boosters. Au niveau des illustrations, c'est les mêmes. Donc on s'encoupine pas. Et donc, là dedans, on avait la carte d'écaillon en carte promo. Derrière, des énergies typologiques. Et pareil, seul, roche, combat. Donc on devrait avoir à peu près les mêmes cartes que dans le deck Ectoplasma. Avec du Machoke, du Machopper, du Scoreplan, du Scorevol. Et à la place, on a du Hippo-30, du Hippo-céan, du Hippo-Roi. Sympa. Et par contre, on n'a pas d'écaillon et Lumineon. Ok. Donc, ok. Ça, c'est pas le plus important. Donc je pense que le Hippo-Roi doit être une holo. Oui. Oui, 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 oui. Donc ça doit être le holo deck. Et on est parti pour les 4 boosters. On espère trouver quelque chose. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Avec le premier booster. Allez, brosser l'homme. Similard. Inavolt. Love Disk. Scoreplan. Mystère Bank Common Reverse. Et derrière, scorevol en simple ras. Énergie Acier. Coup de langue. Bah, Lumineon. Et bras à remontoir. Donc, cool pour le Lumineon. Faut en parler tout juste. Donc, qui permet d'utiliser la carte d'écaillon. Puisqu'à l'origine, donc, les pré-relates comme ça, c'est pour découvrir une série et faire des combats Pokémon. Donc, de cartes Pokémon. Donc voilà. Hop. Dynavolt. Archeomyre. Dynavolt ? Deux fois Dynavolt dans le même booster ? Pas terrible, ça. Ouais. C'est même pas une reverse. Bon. Normalement, ça, c'est interdit. Fantominus. Hoppermine. Hippotran pour Common Reverse. Et derrière, oh ! Drascore V. 118 sur 196. Il est sublime. Drascore, premier Pokémon de la 4G que j'avais découvert à la sortie des jeux Diamants et Perles. Dans un magazine, c'était quoi ? C'était Mangamania, je crois. Ou Pokémania ? Non, non, non. Je sais plus. Je sais plus, mais voilà. Donc, petite histoire rigolote sur Drascore. C'est pas un Pokémon qu'on a trop l'habitude de voir. Énergie Aux. Aspirateur perdu. Tritosaure dans ses deux formes. Et Mélancolux. Donc, voilà. Petite histoire avec le petit Drascore qui va aller sous protège-carte. Et c'est cool. Et c'est cool. On vient de taper à une V, au fait. Donc, elle est vraiment belle, en plus. Donc, on a eu une TG et une Holo tout à l'heure. Là, on a une V. Donc, bon, ça rattrape pas une TG, mais pas mal. Il nous reste deux boosters. On est parti sur le booster Giratina. Alors. C'est parti. Otaria. Rocabo. Polychombre. Machok. Pikachu. Oh, Dolman en Rare Reverse. Elle est belle. Peut-être une Holo. Je sais pas. Et Mélodelf en Simple Rare. Énergie Ténèbre. Tritosaure. Spectrum. Et Tétarte. Oh, j'aime beaucoup Tétarte. Vraiment belle carte. Allez, dernier booster pour cette vidéo. On espère. On sait jamais. Après, en termes de ratio, là, on est pas mal. Pour 8 boosters, on a tapé une V, une Holo, une TG. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Mais on veut toujours plus. Encore de la TG. Encore une V Star derrière. Polychombre. Machok en pâte à modeler. Pikachu avec sa BP-CHA. Brossé l'homme. Simul arbre. Ok, Pourigon Zed en Rare Reverse. On a eu beaucoup de Rare Reverse dans la vidéo. Et... Oh, Blisval. Quand même sympa. Blisval en holographique. Donc ça, c'est cool. Deux holos. Donc on a eu une V d'un côté, une TG de l'autre. Bon, c'est quand même la première avec Ectoplasma qui gagne. Énergie, Plante, Stracy, Pfeuille et Relicante. Mais en vrai, c'est pas trop mal. Donc, petite récap. Hop. Des cartes qu'on a obtenues. Hop, 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 hop. Bah, hop, c'est parfait. C'est dans le bon ordre. Alors, on vient d'avoir Blisval en holographique. Donc c'est que de la série Origine Perdue. Donc pas très compliqué. Drascor V. Voilà. Et Ecaillon. Donc là, les deux cartes qu'on a eues, c'était dans l'après-relais d'Ecaillon. Donc SWSH240. Et de l'autre côté, on a eu une TG avec Morpho. Elle est vraiment sublime. TG 11 sur 30. On a eu Ectoplasma holographique. Donc c'est marrant parce que c'est dans, voilà, l'après-relais Ectoplasma SWSH241. Donc voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !